Sylvie Laurent, bonjour, bienvenue, nous vous accueillons avec plaisir à la station Ossone chez Mola à Bordeaux, à distance, pour évoquer votre ouvrage « Capital et races », histoire d'une hydre moderne qui paraîtra aux éditions du Seuil le 26 janvier prochain. Vous proposez ici, sous la forme d'un essai, une analyse du capitalisme et de la race, de la découverte de l'Amérique en 1492 jusqu'à la domination du monde par les États-Unis après 1945 et jusqu'à nos jours. Vous retracez comment la race est devenue inséparable du capitalisme, de son essor, de son développement tout au long de l'histoire du XVIe siècle à nos jours. Au rythme de cette évolution de l'Europe depuis le XVIe siècle, vous écrivez une histoire dans laquelle la race trouve une place essentielle. Cependant, pour permettre au lecteur de rentrer plus rapidement dans ce débat qui est un débat complexe, qui donne lieu à de très nombreuses publications, est-ce que vous pourriez tout simplement nous redéfinir le sens que vous donnez au Maurras et le sens auquel il faut le comprendre entre le XVIe siècle et aujourd'hui ? Alors vous commencez, merci de votre invitation déjà, je suis ravie de pouvoir vous parler de ce livre. Sans doute, le Maurras est-il la chose la plus polémique et la plus compliquée à saisir dans l'ensemble de mon travail ? Et pour autant, j'ai voulu simplifier d'une certaine façon quelque chose de très mystique qui entoure cette notion de race qui semble tellement difficile de rendre intelligible en montrant à quel point elle est en réalité, à l'image du capitalisme, une institution. C'est-à-dire qu'il s'est agi pour les Européens de conceptualiser l'humanité comme finalement appartenant à deux grandes catégories, la catégorie des Européens et de leurs descendants dans les différentes excroissances de l'Europe aux quatre coins du monde, qui avaient un droit à posséder la terre et à leur souveraineté d'eux-mêmes et d'autres populations qui, par nature, par le sens de l'histoire et l'assignation que le système d'exploitation et d'appropriation des terres et des hommes, le système qui s'était imposé, assigne à ces populations une condition historique immuable d'infériorité et d'absence de droit à cette même souveraineté de leur corps et à leur possibilité d'habiter la terre au même titre que les autres. Et donc, ça semble quelque chose finalement de très abstrait. Mais cela a signifié qu'à chaque étape de l'histoire, lorsque l'expansion, le développement, l'épanouissement de l'Europe à travers le monde s'est faite, elle s'est faite dans la rencontre avec des peuples qui auraient pu avoir un droit tout aussi légitime à habiter le monde selon les traditions, les cultures, les présences qui étaient les leurs, et que ce droit a été jugé incompatible avec l'expression de la puissance, de la liberté, de la capacité à croître et à prospérer de l'Europe. Voilà. C'est donc cette institution humaine qui est très rapidement devenue ce que je nomme à un moment dans le livre une infrastructure du capitalisme, c'est-à-dire cette modalité d'organisation sociale qui établit une différenciation dans la capacité légitime des hommes à occuper la Terre. Alors, si on se risquait à une forme d'Uchronie ou de dystopie, pensez-vous que si, au XVIe siècle, ce n'étaient pas les Européens qui avaient dominé le monde ou établi les grandes connexions qui ont préexisté à la mise en place de la mondialisation qui a permis l'avènement du capitalisme, est-ce que vous pensez que d'autres populations, alors on pense souvent à la Chine qui avait été tentée au XVe siècle d'une ouverture sur le monde, on pense aux grandes expéditions maritimes de l'amiral Zheng He, est-ce que vous pensez que c'est le propre des Européens ou c'est quelque chose qui pourrait quelque part avoir une dimension anthropologique, c'est-à-dire le souhait de domination d'un homme sur un autre, ici les Blancs, mais l'homme occidental, on va dire, est-ce que vous pensez que d'autres auraient pu y aspirer ou vous pensez que c'est vraiment structurellement quelque chose qui est structurellement conditionné finalement par ce qu'a été l'Occident médiéval, l'homme blanc du XVe et XVIe siècle ? Question redoutable. La question que vous posez, oui, mais elle est très utile parce que j'entends bien que l'une des questions qu'on va naturellement me poser, c'est, alors c'est ça, c'est le méchant européen qui racialise, mais quid des autres ? Et c'est là que l'histoire est pour moi un recours beaucoup plus riche que la théorie économique. Je m'arrime au capitalisme. Alors vous savez qu'il y a beaucoup de conversations sur n'y a-t-il eu que le capitalisme occidental tel qu'il s'est développé dans l'espace euro-atlantique du XVIe au début du XIXe siècle, n'y a-t-il pas eu d'autres formes de capitalisme ? Alors il y a surtout beaucoup de livres qui disent pourquoi ça n'a pas été la Chine, en effet, qui a connu cet essor capitaliste. Donc je ne peux pas faire d'histoire fiction. Ce que je sais, c'est que l'histoire du capitalisme établie, celle que l'on connaît et qui est, semble-t-il, la plus valable, établit l'émergence du capitalisme, c'est-à-dire d'un système d'appropriation et de valorisation de la Terre dans l'esprit européen. Marx Weber, jusqu'à Marx, les historiens les plus récents sur la grande divergence. Toute l'histoire du capitalisme fait vraiment de l'Europe un creuset, mais pas l'Europe uniquement au sens de cette petite péninsule excroissance de l'Asie, mais l'Europe dans sa conquête des Indes orientales et des Indes occidentales. Autrement dit, est-ce que si la Chine avait connu un essor du capitalisme qui avait induit un même rapport à la nature et à la nécessité de mettre au travail l'ensemble de la création et de ses créatures, est-ce qu'ils auraient à ce moment-là eu cette même relation sociale au monde qui induisit la race ? Je ne le sais pas. Ce que je sais en tant qu'historienne, c'est que le capitalisme occidental a émergé en Europe à la fin du Moyen-Âge et qu'il s'est développé sur un principe de valorisation du monde qui a imposé la conquête et le pillage des Amériques et que cette conquête et ce pillage des Amériques a rendu inévitable ce que Marx a appelé l'extermination dans les mines des Amérindiens et la transformation des Africains en hommes marchandises. Donc je ne m'intéresse pas, si vous voulez, à ce qui aurait pu advenir. De même que je ne dis pas qu'il est exactement, c'est ce que l'histoire a de grandeur et de limite, c'est que l'histoire établit des événements sur le long terme, des régularités peut-être, des structures. Je prétends qu'il y a une structure du capitalisme qui se nomme la race. Je n'établis pas de loi. Néanmoins, pour répondre à votre question et peut-être aller un peu plus loin, il est intéressant sans doute que la Chine contemporaine, dans sa modalité tellement particulière de capitalisme d'État, dont les médias font grand cas ces derniers temps, coïncide avec une racialisation d'une violence extrême de ces populations musulmanes et que déjà de nombreux ouvrages sont parus sur ce que les Ouïghours constituent comme autre racial au sein de la majorité ringue et que peut-être n'y a-t-il là pas que coïncidence fortuite. Tout à fait, une sorte de comparaison qui appellerait sans doute d'autres études. Votre ouvrage est donc un livre à thèse, au sens où vous défendez et démontrez une idée, une analyse que vous développez sur plusieurs chapitres. Pourriez-vous un petit peu revenir sur votre propre cheminement intellectuel ? Vous êtes historienne, américaniste à Sciences Po, vous avez étudié ce qu'on appellerait les petits blancs, enfin les blancs en Amérique qui craignent, redoutent le déclassement. Et finalement, quel est le lien entre vos travaux précédents, finalement, entre cette étude des blancs qui risquent le déclassement, qui sont craintifs, inquiets pour leur avenir, et une étude dans laquelle aujourd'hui vous démontrez que la conception et la notion même de race est structurellement inscrite dans l'ordre colonial et capitaliste ? Est-ce que vous pourriez établir une sorte de filiation intellectuelle, une réflexion ? Quels sont les liens qui vous ont suggéré, finalement, d'aller rechercher, de ce côté-là, les liens entre race et capital ? En réalité, ça a toujours été le fil d'Ariane de mon travail. Ce n'est pas exactement sur les petits blancs qui craignent le déclassement que j'ai ancré une grande partie de mon travail depuis ma thèse de doctorat et mon premier livre, qui s'appelait « La pauvreté odieuse du blanc américain ». Il s'agissait pour moi, à partir de ce travail initial, mon premier livre paru au seuil il y a déjà plusieurs années, de montrer la manière dont le statut social d'une partie de la population blanche aux États-Unis qui n'avait pas réussi à atteindre le niveau de sécurité matérielle qui lui permettait la dignité dans l'espace social, comment cette minorité avait été construite par, disons, la bourgeoisie blanche comme une forme de population indigne, une population de paria dont le traitement symbolique était de l'ordre de l'humiliation raciale. Et que ce mot pour « white trash » était une espèce d'insulte et d'assignation à une catégorie d'infériorité qui pouvait être, par analogie, pensée comme une forme de racialisation avec cette idée, dans le raisonnement que l'on retrouvait chez de nombreux écrivains, qu'ils étaient finalement à peine mieux que les Noirs dans l'imaginaire de la suprématie blanche américaine. Et donc il y avait une espèce de réaction chez beaucoup de blancs très pauvres qui craignaient à tout prix ce stigmâtre d'être appelé le blanc odieux, le blanc ordures, le poor white trash, consistant à se démarquer à toute force de la population noire par un racisme négrophobe et ensuite par une hostilité viscérale vis-à-vis des populations hispaniques et des juifs, en se distinguant par ce racisme-là pour prouver son quartier de blancheur d'une certaine façon. Et donc j'ai poursuivi, si vous voulez, tout mon travail sur les États-Unis au fur et à mesure du temps en essayant de comprendre cette intrication particulière de la race et du capital à partir de mon terrain américain avec cette idée que le grand mythe qui veut que les États-Unis soient un pays sans classe, un pays sans révolution prolétarienne et sans marxiste, que ce mythe-là devait être relu à la fois à la lumière de, en effet, l'expérience de colonisation tout à fait particulière de l'Empire américain sur le continent et en même temps en comprenant qu'il avait en réalité existé des radicalités sociales aux États-Unis qui avaient parfaitement compris la double dynamique de la race et du capital. Et d'ailleurs, parmi mes grands travaux de recherche, il y a eu plusieurs livres écrits sur Martin Luther King dont je suis l'une des biographes. Et j'ai publié aux États-Unis un livre sur cette partie tardive de la vie de Martin Luther King lors de laquelle il organise entre 1967 et 68 une campagne des pauvres qui est en effet une espèce de projet alors utopique à bien des égards visant à rassembler les damnés de la terre amérindiens, blancs des Appalaches, noirs bien sûr, femmes sous allocation stigmatisées par l'administration dans une même grande marche à Washington où ils occuperaient sur le môle de Washington devant les grandes institutions du pouvoir, ils occuperaient la place et ils resteraient là pour réclamer dignité, reconnaissance et redistribution sociale dans un mélange de socialisme démocratique, de nationalisme tant pour les militants de l'identité portoricaine ou hispanique qui sont là et qui veulent vraiment que l'identité chicane soit reconnue comme telle, les pauvres blancs des Appalaches qui veulent que leur culture de pauvres blancs soit reconnue les militants du Black Power qui sont là aussi et qui montrent que finalement il existe quelque chose comme une possible conversation entre l'universalité de la revendication sociale et l'universalité de la demande pour la dignité fut-elle déclinée en différents petits particularismes qui sont également respectables ? Donc Martin Luther King est assassiné quelques semaines à peine avant le lancement de cette campagne mais qui a lieu et là on trouve en lecture croisée avec ce que Martin Luther King écrivait une conscience absolument limpide des intrications, des entremêlements et de ce que j'appelle dans le livre le nouage entre race et capitale et donc c'est avec une certaine stupéfaction et une certaine surprise que j'ai vu émerger il y a quelques années en France une espèce de très grande crispation binaire dans le débat sur race et classe comme si les deux étaient mutuellement exclusifs l'un de l'autre aux Etats-Unis on a entendu aussi si vous voulez l'espèce de lieu commun selon laquelle et bien finalement la pensée ultra réactionnaire à la Trump pourrait émerger parce que la gauche aurait été incapable de penser la question de classe toute dévolue qu'elle aurait été à penser la question des minorités et cette espèce de ratiocination extrêmement fausse de la réalité de l'histoire et du débat m'a semblé étonnante venant d'une tradition radicale noire américaine et aussi d'une pensée amérindienne dans lesquelles ces questions n'ont jamais été aussi petitement racornies donc cette plongée dans l'histoire vous dites c'est un livre à thèse certainement mais c'est un livre d'histoire c'est à dire que la théorie critique est là la pensée critique du capitalisme est là mais je propose avant tout de relire ce qui est sous nos yeux je n'invente rien en parlant de la conquête de Christophe Colomb et de sa mise en esclavage des Amérindiens du pillage des Amériques je n'invente rien en reprenant les textes d'Adam Smith je m'inscris dans la foulée de Marx mais sans me limiter à ce qui a été ensuite un marxisme dogmatique donc en réalité cette histoire elle est là je ne la réinterprète pas avec des lunettes nouvelles je propose jusque dans la longue durée du 16ème à aujourd'hui je propose de s'embarquer sur un autre voyage qui rappelle à chaque fois telle une petite lanterne que race et capital ont toujours été de concert dans cette histoire tout à fait et on peut dire que je pense que l'un des apports de votre ouvrage c'est que si l'histoire du capital et du capitalisme a déjà été largement faite a déjà été largement écrite a déjà été largement développée celle de la race demeure encore en partie à historiciser et vous contribuez ainsi à offrir une lecture de la race mais en historicisant la notion elle-même dans ses développements et finalement vous nous invitez à prolonger ce qui serait une sorte d'écriture de l'histoire de la race qui longtemps a été un petit peu limitée il faut le bien le dire au début du 18ème siècle et vous remontez en amont pour expliquer qu'il y a des fils sous-jacents dès Christophe Colomb finalement dès la découverte de l'Amérique et l'installation de l'ordre colonial dans l'Amérique finalement il y a cette question de la race qui apparaît et à laquelle on n'avait peut-être sans doute pas prêté suffisamment d'attention et c'est une question essentielle que vous développez puisque c'est finalement sur un temps long près de quatre siècles que vous évoquez vous-même l'histoire de la race dans votre ouvrage vous expliquez dans une formule très intéressante comment le capitalocène supplante l'anthropocène alors cette question est intéressante puisque c'est aussi établir le lien entre le capitalisme et l'environnement et vous expliquez que le capitalisme l'environnement et la race sont aussi liés mais est-ce que vous pourriez nous rappeler un petit peu selon vous ce qui lie le capitalisme à l'environnement quand vous évoquez notamment les formes de prédation cette domination du monde et de la terre cette appropriation de la nature la criminalisation de certains ouvras de certaines pratiques est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus pour expliquer cette formule d'un capitalocène qui supplante l'anthropocène alors je n'écris pas cette phrase je cite la pertinence du concept d'anthropocène qui n'est pas du tout de moi je cite je me réfère d'ailleurs beaucoup aux travaux de Jason Moore ce qui est assez intéressant pardon j'y viens mais je voudrais vous donner une petite préhistoire avant d'arriver à cette question là vous avez dit juste avant que l'on a tendance à penser la naissance de la pensée raciale de la racialisation dans une façon formalisée au 18ème siècle vous avez parfaitement raison cette grande taxonomie que l'on fait commencer avec Buffon et Linné et on on a peine à penser qu'il a existé des formes de de principe racial ou d'ordonnancement social selon quelque chose qui serait une norme raciale avant que certains scientifiques naturalistes dans leur bureau parisien n'établissent des tableaux avec des entrées des sorties des hiérarchies des pyramides peut-être de la même façon il ne vous aura pas échappé que lorsque l'on parle de capitalisme exactement de la même façon les histoires du capitalisme que vous évoquiez elles débutent à la fin du XVIIIe siècle c'est-à-dire machine à vapeur Grande-Bretagne peut-être fin XVIIIe on commence à en voir certains prémices mais enfin c'est essentiellement le début du XVIIIe et l'on peine à penser ce qui s'est passé avant or lors des grands apports de la pensée critique de ces dernières années ce sont les historiens de l'environnement qui l'ont apporté les historiens de l'environnement nous ont aidé à penser un rapport nouveau une historicité nouvelle au capitalisme bien sûr Braudel Wallerstein et bien d'autres penseurs avaient montré les racines médiévales et modernes du capitalisme mais dans le rapport pratique concret empirique de ce que le capitalisme a fait à la biosphère les penseurs de l'environnement nous ont éclairé sur ce qu'il advient à partir du moment où la conquête du monde et la mise au travail de la terre débute et elle débute avec l'âge moderne et certainement lorsque avec la conquête du monde le principe de ce qu'Aristote nommait la crématistique cette idée que l'épanouissement passe par l'acquisition sans limite des richesses et la valorisation qui n'a pour fin qu'elle-même de la terre lorsque la conquête des Amériques donne un territoire à ce principe quelque chose se passe cela ne veut pas dire que c'est l'événement qui crée tout qu'il n'y a rien avant mais ce qui se joue à ce moment-là c'est l'idée que la terre est à prendre que la terre est disponible et que les richesses qu'elle promet ne doivent connaître aucune entrave Christophe Colomb arrive en Amérique avec une seule idée découvrir les mines d'or de l'Asie il pense les avoir vues et la rationalisation de la mise au travail qu'il organise consiste à excaver la terre à mettre en place un premier extractivisme à demander et à exiger des indigènes qu'ils travaillent dans la mine hommes, femmes et enfants sous peine de torture et de mise à mort très rapidement ce qui est mis en place aux Amériques c'est la forme de la plantation institution proto-capitalistique qui suppose le déboisement la consommation de bois exponentielle l'érosion des sols le travail forcé l'importation de nouvelles espèces de nouvelles semences venues d'Europe un chambardement agro-environnemental dont y compris les scientifiques parviendront à trouver la trace puisque en quelques années l'extermination de plusieurs dizaines centaines peut-être de millions d'Amérindiens provoquera une trace dans l'atmosphère puisque ne mettant plus à profit la présence des Amérindiens pour entretenir la forêt on voit des traces dans la production d'oxygène et donc il y a véritablement avec ce choc de la rencontre et de l'assujettissement et du pillage des Amériques un principe capitalistique matriciel et fondateur qui se met en place donc oui la pensée environnementale cet accaparement sans fin et cette domestication de la nature qui commence à ce moment-là est une charnière pour la pensée environnementale si bien qu'en effet certains ont commencé à parler du capitalocène c'est-à-dire que la véritable rupture métabolique le véritable moment d'empreinte irrémédiable de la présence de l'homme sur la terre ça n'est pas comme on l'a pensé souvent à partir de 1945 c'est avec 1492 cette notion est contestée elle est disputée et c'est pour ça qu'elle est tellement passionnante parce qu'elle nous impose de penser un nouvel un nouveau régime d'historicité mais ce que j'apporte moi aussi c'est de dire peut-être que l'on peut pousser un peu plus loin le raisonnement si avec 1492 ce qui se joue c'est la vertu et le droit illimité de l'homme à domestiquer la terre à s'en emparer et de composer avec l'idée que cette nature est à son service et bien si les indigènes qui s'y trouvent résistent et qu'ils sont naturellement mis du côté de l'ordre de la nature et non pas de l'ordre de ceux qui ont le droit de mettre au travail la terre ceux qui s'engagent là c'est une distinction fondamentale entre deux régimes d'humanité et si pour mettre au travail la terre il faut que les africains soient importés pour être la marchandise humaine qui permette la production de valeurs et de richesses qui reproduira d'autres richesses et bien avec le capitalocène il y a fatalement une hiérarchisation de l'humanité qui se met en place l'une étant au service de l'autre et il se trouve que cela coïncide dans l'histoire de la pensée anthropologique avec le premier questionnement sur l'origine de l'humanité le grand monogénisme biblique est remis en cause lorsque Colomb puis Vespucci comprennent que les amérindiens ne sont pas des descendants d'européens peut-être ne sont-ils même pas des fils de Noé et donc l'idée selon laquelle il pourrait exister une catégorie de l'humanité qui n'est pas ni de Japheth ni de Cham ni de Sem mais qu'il y aurait peut-être des créatures sur terre qui ne viendraient pas de la création mais qui seraient nées sur terre ce serait donc quelque chose comme des monstres et des barbares cette conversation commence avec 1492 donc il y a coïncidence entre la première réflexion sur l'origine de l'homme et sur peut-être son origine mystérieuse et pas tout à fait unique et la relégation du côté de la nature de ces êtres qui ne sont dans aucun cadastre biblique voilà déjà race et capitale ce jour tout à fait parce que dans ce lien entre race et capitale on le voit bien dès 1492 et vous le montre bien il y a aussi la question de la représentation du monde de l'humanité et donc une question religieuse c'est-à-dire la manière dont la religion permettait à Christophe Colomb et à ses successeurs de concevoir finalement l'humanité et son origine finalement et l'inscrire dans un ordre qui est celui de l'histoire qui était la leur celle de leur époque d'où d'ailleurs vous évoquez ensuite vous-même dans les chapitres 3 à 6 vous repassez quelque part un petit peu en revue tous les éléments qui ont prolongé cette association du capital et de la race vous évoquez bien sûr la plantation le système de la plantation vous avez ensuite dans un chapitre sur l'académie c'est-à-dire finalement le monde des idées comment les idées ont cherché à trouver les penseurs ont tenté finalement de donner une explication à l'humanité à la place de chacun dans cette humanité avant de vous intéresser dans un chapitre tout à fait passionnant sur la multinationale où là c'est véritablement une véritable histoire du capitalisme avant le 18ème siècle avec la question de ces compagnies privées du mercantilisme et du passage du mercantilisme au libéralisme et enfin du contrat colonial vous en arrivez très légitimement à évoquer cette figure tout aussi passionnante qu'intrigante qui est celle de la figure de Robinson Crusoé qui apparaît comme essentielle puisque Robinson Crusoé sous la plume de Daniel Lefau qui était lui-même rappelons-le versé dans les débats du temps une sorte de pamphlétaire libelliste qui a été mêlé au débat qui se déroulait alors au Parlement de Londres à Westminster sur faut-il faire la guerre contre Louis XIV faut-il combattre en Amérique faut-il etc à inventer cette figure de Robinson Crusoé que vous revisitez que vous revisitez pour nous montrer comment finalement l'histoire de Robinson elle-même cette histoire d'un naufragé sur une île quelque part refonde le capitalisme quelque part il le recrée à lui-même et en ce sens on peut dire en vous suivant que Robinson Crusoé sous la plume de Daniel Defoe est aussi le révélateur de l'histoire du capitalisme telle qu'eux-mêmes en avaient eux-mêmes conscience alors je vous propose de revenir un petit peu sur cette figure de Robinson Crusoé qui vous a beaucoup intéressé qui donne lieu à de très très belles pages dans votre livre ça n'est pas le premier qui sait finalement comme ça dans ses récits de voyage du XVIIe et début du XVIIIe siècle le mythe de cet Européen abandonné quelque part pourquoi est-ce vraiment parce que Robinson Crusoé serait le seul quelque part à avoir réinventé ou réécrit une forme de capitalisme pourquoi cette figure de Robinson Crusoé a-t-elle autant attiré votre attention alors qu'on connaît plutôt l'autre récit littéraire récit de voyage de Robinson Crusoé si l'on a beaucoup discuté de ce qu'est le capitalisme et d'ailleurs je note que vous m'avez demandé de définir la race mais non pas le capitalisme parce que l'on pense que l'on sait ce que c'est pourtant c'est une notion extrêmement débattue mais je vous sais gré de ne pas savoir mis en question le fait que le capitalisme pouvait commencer dès l'époque moderne parce que nous sommes notre grille de lecture est en général très prisonnière de la version disons marxiste raccornie ou libérale qui le fait advenir comme nous l'avons dit précédemment au XIXe siècle mais cette pensée du capitalisme elle est importante pour moi dans sa dimension littéraire parce qu'il y a dans le capitalisme quelque chose de l'ordre de l'imaginaire de la fiction et pour aller très vite dans le coeur de sujet une dimension de ce que Marx a appelé la robinsonade la robinsonade pour moi c'est vraiment le mot clé et je voulais que la littérature aide le lecteur dans ce livre à saisir ce que le capitalisme comme le racisme comporte d'illusion dans un jargon à un moment dans l'introduction je parle de la réification de l'occasion ou encore du fétiche c'est-à-dire de ces éléments de fiction anthropologique que l'on pense comme réels possédant leur propre autonomie et Marx en vient à parler de robinsonade en constatant ébahi que ce roman paru au XVIIIe siècle par un Anglais défenseur acharné du colonialisme du commerce et du capitalisme marchand publie la fable inspirée de faits réels d'un navigateur qui à la suite d'une avarie et du naufrage de son bateau trouve refuge sur une île qu'il pense abandonner sur lequel il recrée un monde il constate à quel point cette histoire devient un mythe fondateur du capitalisme pour tant de penseurs de l'économie politique libéraux qui y voient l'allégorie formidable de la naissance du capitalisme voilà un homme un Anglais éduqué qui parce qu'il se retrouve seul conçoit que sa prospérité et sa survie réside dans le fait de travailler avec éthique et acharnement sans penser à l'accumulation mais en organisant rationnellement son espace en calculant son temps de travail en établissant tel incontable la liste de ses biens et parce qu'il n'est pas dans un rapport de circulation et d'échange en étant simplement dans une espèce d'assaise et ce mythe du capitalisme qui serait finalement survenu de nulle part par la simple vertu d'un homme éclairé un petit peu ulcéré Marx qui appelle cela la Robinsonate comme si avec le capitalisme tout fonctionne comme si et je reprends ce mythe de Robinson Crusoé parce que dans toute notre histoire littéraire il est en effet un grand mythe fondateur alors on l'a appelé le mythe fondateur de la modernité le premier roman moderne parce que c'est l'individualisme c'est la pensée de l'esprit émancipé qui ne compte que sur lui-même c'est l'idée aussi d'une rétemption il est intéressant que Robinson Crusoé est un puritain et qui rejoue lorsqu'il arrive sur son île finalement le grand contrat établi avec Dieu qui lui donne une deuxième chance celui d'oublier son mauvais comportement d'avant et l'on découvre que Robinson Crusoé avant d'arriver sur son île avait été un planteur esclavagiste en Amérique qu'il avait voulu accumuler des richesses qu'il était consumé par l'idée de produire toujours plus avec ses amis portugais et que finalement une fois sur son île il comprend que la véritable richesse n'est ailleurs elle serait dans la soutenabilité des ressources et ce grand ce grand mythe moderne il a été à la fois très finement percé à jour par Marx et en même temps il y a une dimension essentielle de ce roman que Marx ne perçoit pas que beaucoup d'apologues de cette oeuvre ne perçoivent pas qui est que Robinson Crusoé arrive sur une île qui n'est pas vide qu'il ne la travaille pas seul que c'est un Anglais qui établit sur son île qu'il le dit lui-même sa plantation qu'il y a des indigènes qu'il réduit ces indigènes en pensant qu'ils sont des cannibales à l'état des ennemis et qu'il les extermine que l'un d'entre eux s'échappe et qu'il en fait un esclave et que tout ce travail extraordinaire de rationalisation de la production que Robinson Crusoé réalise sur son île elle consiste aussi à exterminer les indigènes et à mettre l'un d'entre eux à son service qui s'appelle Vendredi et qu'il a fallu des penseurs venus des marges des empires européens pour rappeler que Vendredi était un indigène exploité que tout ce qui se passe sur cette île c'est l'établissement d'une colonie faite de violences de domination et de domestication de la terre que les animaux y sont soumis que la terre y mise au travail que les indigènes sont constitués comme des halogènes à réduire et que à la fin Crusoé le colon qui est sauvé repart vers d'autres aventures commerciales et mercantiles en laissant tout ce petit monde derrière lui on ne sait pas ce qu'il advient de Vendredi et que cet effacement de la réalité capitaliste et coloniale de l'expérience de Robinson en dit long sur cette Robinsonade et pourtant c'est le grand livre qui montre ce qui se joue à la fin du XVIIIe c'est-à-dire le passage d'un capitalisme mercantile qui accuse Espagnols et Portugais de mal se comporter là où les Anglais se comporteraient bien et ça introduit ça permet au lecteur d'avancer vers la suite du récit puisqu'une autre partie importante de ce que je montre c'est que les défenseurs du capitalisme et les praticiens du capitalisme n'ont eu de cesse conscients qu'ils étaient de la réalité impériale et coloniale de la structure sociale inhérent au capitalisme de se dédouaner de proposer eux aussi un récit de rédemption du capitalisme comme Robinson Creusot en disant oui c'est vrai le capitalisme a été colonialiste et esclavagiste oui il est vrai que l'appropriation infinie des ressources de la terre a supposé que des hommes de nature soient maintenus dans les fers mais ça c'était avant ça c'était les espagnols et les portugais en Amérique latine ils ont été horribles mais désormais nous avons le capitalisme rationnel et libéral nous sommes sur le modèle de la Grande-Bretagne nous n'asservissons pas nous sommes dans une colonisation éclairée et donc on voit avec Robinson Creusot que ces Anglais qui deviendront les parangons du bon capitalisme sont en réalité pas moins que les espagnols et les portugais dans une logique de capitalisme colonial fatalement racial tel que bien sûr les indiens les africains du sud et les indigènes et les noirs des Amériques ne s'ils seront de le rappeler tout à fait d'autant plus qu'on voit bien dans ces chapitres que vous développez que ce soit au moment des compagnies privées ou de Robinson Creusot fondamentalement le capitalisme est lié vous le rappelez cela a déjà été démontré mais vous le montrez pour rappeler combien cette représentation entre ce qui serait les bons capitalistes les Anglais et les mauvais capitalistes pour faire court les Espagnols et les Portugais ne tient pas la route tout simplement dans la mesure où l'esclavage l'esclavage est inscrit au cœur de la logique capitaliste dès ses débuts des colons et que l'esclavage et la réduction d'hommes sous la domination d'autres hommes selon des modalités variées l'encomienda dans l'Amérique espagnole les filatures de coton en Amérique fondamentalement l'esclavage est encore au cœur de cette écriture de l'histoire du capitalisme et dès lors est-ce que ce n'est pas l'esclavage qui permet aussi de faire le lien entre la race et le capitalisme parce qu'on voit bien que dans cette période du XVIIe et XVIIIe siècle l'esclavage est au cœur finalement de cette transition vous nous invitez à revoir l'histoire du capitalisme avant le XVIIIe siècle à revoir l'histoire de la race comme une notion bien avant le XVIIIe siècle est-ce que ce qui fait aussi le lien entre le capitalisme et la race ce n'est pas tout simplement l'esclavage qui finalement tout autant que l'ordre colonial ou dans la mesure où il lui est consubstantiel quelle est cette place de l'esclavage dans le lien entre la race finalement et le capital alors je ne dirais pas que c'est l'esclavage qui est le chénon manquant je dirais davantage que c'est l'impérialisme et je m'inscris en cela dans la pensée critique marxiste telle qu'à partir de Rosa Luxembourg de Lénine et de tant d'autres et ensuite bien sûr de la pensée non marxiste venue des terres coloniales toute cette pensée a été établie jusqu'à jusqu'à Hannah Arendt dont je parle aussi dans le livre c'est à dire qu'il y a une appétence à la domination du monde et à la conquête du monde propre au système de reproduction interne de la croissance capitaliste et que à partir du moment où la nécessité de la prise de terre est irréductible au capitalisme fatalement la question du colonialisme la question du colonialisme se pose même si tout impérialisme n'est pas colonial mais sans doute y a-t-il dans l'esclavage quelque chose qui est intéressant dans sa modalité de travail non libre l'esclavage est aboli au milieu du 19ème siècle dans la plupart des régions du monde Cuba sera avec le Brésil l'un des derniers à l'abolir mais il existe des reliquats de cette structure très particulière de l'exploitation crypto-esclavagiste dans le principe de la plantation tel que l'on peut le trouver ensuite dans les terres d'empire qu'il s'agisse de l'Asie de l'Afrique ou des Antilles donc certainement la logique de plantation demeure profondément racialisée et elle est une modalité qui s'est sans doute métamorphosée dans un certain nombre de sites extractivistes aujourd'hui qu'il s'agisse de la mine des cultures de coltan que sais-je ou d'uranium ou d'un certain nombre de ces éléments tellement indispensables au capitalisme de notre temps dont on sait très bien qu'il suppose le travail de mains et de corps sombres donc c'est sans doute l'impérialisme qui est ce chénon manquant et je montre qu'à partir du XIXe siècle on parlait de ce désir de rédemption du capitalisme il y a même chez les réformateurs du capitalisme c'est-à-dire les physiocrates puis les libéraux puis bien sûr Adam Smith à la fois d'une main une défense du capitalisme qui serait un régime de liberté qui relèguerait à une préhistoire du capitalisme son appétence impériale et coloniale et plus encore servile Adam Smith est un farouche critique de ce que les européens ont fait aux Amériques du pillage de la violence de l'asservissement des noirs et en même temps et en même temps ce grand penseur de l'anticolonialisme perçoit le capitalisme nouveau comme un régime de liberté qui offre à chacun selon une allocation naturelle telle que l'histoire naturellement pré-établie il perçoit que l'Amérique du Nord est cette terre dans laquelle le capitalisme se déploiera comme un système des libertés naturelles et ce que je montre après d'autres c'est qu'il y a quand même un point aveugle étonnant qui est que comment peut-on penser que cette partie de l'Empire britannique envoie d'indépendance puisque la richesse des nations paraît en 1776 qui est l'année de la révolution américaine c'est-à-dire que Adam Smith est le témoin de cette révolution américaine et de la naissance des Etats-Unis comment peut-il prétendre que cette nation nouvelle qui est déjà un empire est un régime du capitalisme comme régime de liberté et comme profondément tournant le dos au pillage et l'asservissement qui aurait lieu de l'autre côté de la frontière c'est-à-dire du côté de l'Amérique française et espagnole alors même qu'il sait pertinemment ce qu'il advient des Amérindiens et ce qu'il advient des millions de Noirs qui ont constitué ce pays que l'on appelle les Etats-Unis et cette façon de passer sous silence le génocide amérindien et la condition des esclaves qui sont loin d'être affranchis lorsque les Etats-Unis deviennent indépendants posent question alors on peut penser que comme Tocqueville après lui il en parle à la marge mais ce qu'il en dit est aussi problématique c'est-à-dire que la question amérindienne chez Adam Smith est une question qui est abordée de front et dont les réponses sont à peu près les mêmes que celles des colons américains les Amérindiens n'ont pas le droit de propriété ils n'ont pas mis à profit la terre on sait que c'est le lieu commun depuis Locke que la propriété repose sur la mise au travail de la terre selon une conception du droit de propriété étroitement étroitement européenne et que pour Adam Smith et bien finalement la terre est vide la terre est vacante qui est le principe qui a présidé à la spoliation des terres amérindiennes il y a donc si vous voulez chez les penseurs du capitalisme dans la foulée d'Adam Smith à la fois une répudiation de la violence inhérente à la conquête coloniale et en même temps un refus de penser que ce qu'il présente comme l'alternative au mercantilisme délétère du passé c'est un régime d'acquisition des richesses et de reproduction de la valeur qui a pour précondition l'anéantissement et l'asservissement d'autres que des européens et donc se joue là quelque chose de fondamental qui est la perpétuation de la logique raciale dans le capitalisme qui est un point aveugle et de la pensée marxiste dans une certaine mesure et de la pensée libérale d'ailleurs on pourrait prolonger la question et se demander si cette contradiction que vous mettez bien en évidence notamment pour effectivement les marxistes et les libéraux cette contradiction existe toujours dans l'Amérique d'aujourd'hui c'est à dire que cette contradiction entre un capitalisme libérateur un capitalisme qui garantirait les libertés et dans le même temps alors qu'il prive certains êtres humains du plus strict nécessaire pour la vie humaine et donc pour sa perpétuation cette contradiction est toujours une contradiction finalement vivante dans nos sociétés contemporaines on peut l'avoir aux Etats-Unis et on pourrait peut-être aussi s'interroger dans quelle mesure elle n'est pas aussi quelque part un petit peu présente dans nos sociétés européennes établissant ainsi le lien entre les Etats-Unis et l'Europe tel que ce lien s'est défini a été constitué dès l'origine à partir du XVIIIe siècle vous évoquez dans deux derniers chapitres qui sont passionnants notamment une question qui lorsque le lecteur vous suit du XVIe siècle au XXe siècle on suit cette émergence du capitalisme on suit ce lien indéfectible à la question de la race et vous revenez très logiquement après le XIXe siècle notamment sur le XXe siècle sur la place du judaïsme finalement dans ce lien consubstantiel entre la race et le capitalisme vous avez de très très belles pages sur finalement Anna Arendt qui est aussi quelque part un petit peu dans la contradiction que vous veniez d'évoquer c'est finalement une philosophe libérale qui a sans doute le plus dénoncé et vu quelque part les points aveugles du capitalisme reprenant en cela effectivement la fidèle héritière de certains libéraux du XIXe siècle qui ont pu être anticolonialistes est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus finalement de Anna Arendt et de cette place du judaïsme au cœur du lien entre race et capitale alors ça n'est pas tant la question du judaïsme que je traite que de la question de l'antisémitisme oui parce que il était évident pour moi que la question de la race incluait la question de la singularité de l'antisémitisme et de la et de la question juive il a été souvent très difficile dans l'histoire de la pensée raciale d'articuler la question du racisme entendu comme négrophobie islamophobie disons une partie de l'héritage colonial et la question de l'antisémitisme que d'aucuns territorialisent d'une certaine façon dans les entrailles de l'Europe médiévale et sans doute antique j'ai voulu vraiment à partir de la question du capitalisme montrer la façon dont fondamentalement c'est une même matrice qui les nourrit l'un des grands lieux communs de la pensée antisémite consiste à faire du juif la figure du capitalisme or cette association possède une longue histoire et cette longue histoire étonnamment le dis-je avec un peu d'ironie nous ramène à 1492 1492 l'année où Christophe Colomb part pour sa conquête de ce qu'il pense être l'Asie et qui deviendra l'envahissement de l'Amérique c'est l'année où l'Espagne expulse ses juifs commence à persécuter les morts on est aussi dans une reconquête des royaumes musulmans qui nourrit une forme de barbarisation de l'autre musulman et se met en place en Espagne à partir de ce moment-là l'idée qu'il existe quelque chose d'irréductible et d'inconvertible chez le musulman et le juif consistant à dire que même s'ils sont convertis de force et Dieu sait que ça a été le cas c'est le cas de le dire pour des centaines de milliers de juifs d'Espagne qui n'ont pas pu quitter le territoire et bien même convertis même devenus chrétiens ils sont toujours toujours suspects d'une altérité irréductible parce que dans leur sang il y aurait quelque chose de la pensée hébraïque qui glisserait comme ça dans leur veine et cette forme première d'antisémitisme n'est pas concomitante de la conquête des Amériques de façon anodine me semble-t-il et donc la manière dont à partir de cette vision médiévale du juif comme l'usurier c'est-à-dire celui qui fait le travail vil de l'argent qui prête l'argent mais à des fins spoliatrices le capitalisme s'est développé avec d'emblée la figure du juif comme celui qui incarnait le mauvais capitalisme le capitalisme prédateur plus que prédateur celui qui incarne le vice celui qui est dans la figure dans la vision de Judas celui qui permet aux autres capitalismes de dormir tranquille ce que je montre c'est qu'en réalité on sait très bien que ce mythe du juif fusurier a permis de masquer que la très grande majorité des banquiers et des prêteurs d'argent des prêteurs à gages ensuite étaient des chrétiens principalement des lombards des italiens que la grande banque européenne du Moyen-Âge elle se trouve à Venise ou à Gênes et que si Christophe Colomb est un génois ça n'est pas un hasard et que les structures de l'antisémitisme étaient profondes alliant en effet l'ancien judaïsme chrétien à cette idée que la bourgeoisie naissante se cherchant une légitimité en vient à diriger la haine du peuple appauvri qu'il s'agisse de la peste qu'il s'agisse en effet de la misère qui impose d'aller parfois chercher recours auprès des usuriers détourne la haine populaire vis-à-vis des juifs qui sont évidemment dans la tradition classique les boucs émissaires pratiques pour un certain nombre de monarques européens et de bourgeoisies émergentes mais ce qui se joue ensuite c'est l'idée selon laquelle le capital et le juif se seraient maintenus au XVIIIe et au XVIIIe siècle permettant de nourrir y compris dans une certaine tradition marxisme un antisémitisme de circonstances or il y a aussi une vision qui m'a intéressée beaucoup qui est une vision filosémite de l'histoire du capitalisme que je voulais aborder visant à défendre l'idée selon laquelle il y aurait une propension des affinités électives particulières entre le capitalisme et le judaïsme et cette tradition on la retrouve dans une version qui ne peut pas du tout être soupçonnée d'antisémitisme chez certains penseurs juifs en particulier aux Etats-Unis qui s'offusquent que les juifs américains ne soient pas capitalistes un certain nombre de penseurs néolibéraux juifs américains ont défendu cela et pour en arriver à votre évocation d'Anna Arendt on la trouve de façon très ambiguë chez Anna Arendt Anna Arendt qui fait grand cas des Rothschilds qui fait grand cas comme si les Rothschilds étaient l'alpha et l'oméga du capitalisme à l'époque moderne qui semble dire que les juifs d'Afrique du Sud n'auraient pas été les derniers dans la possession des mythes donc il y a une ambiguïté qu'un livre récent de Michel Dreyfus a mis au jour dans la façon dont Anna Arendt lit les affinités entre le judaïsme et le capitalisme mais il y a aussi un autre point aveugle intéressant chez Anna Arendt alors peut-être déjà avant de dire ses points aveugles sa grande lucidité a été de voir après Rosa Luxembourg et après Aimé Césaire que l'accumulation primitive du capital s'est traduite par le vol des terres coloniales par les Européens en Afrique et aux Antilles et que la présence blanche européenne dans ces terres a nourri une espèce de psychose raciale qui alliée à la rationalité de la mise en valeur des terres et à la bureaucratie coloniale a nourri à formuler une espèce de ferment de ce que sera le totalitarisme nazi à l'époque après la première guerre mondiale et elle a vu ça elle a vu que se jouait quelque chose entre les crimes coloniaux qu'il s'agisse du Kenya ou de l'Afrique du Sud qui l'a beaucoup frappé et la façon dont l'Allemagne a pu racialiser ses juifs et penser les usines les usines concentrationnaires et pour autant elle ne parvient pas à penser que les Etats-Unis qui sont son pays d'adoption puisqu'elle s'y réfugie très rapidement sont eux aussi le pays du capitalisme racial elle ne voit pas du tout la manière dont la question raciale est une matrice américaine donc je montre dans le livre à quel point si elle perçoit le lien entre capitalisme et impérialisme qu'elle perçoit la manière dont l'accumulation primitive du capital peut donner non seulement la racialisation de l'autre mais la racialisation du blanc comme être supérieur qui a le droit de posséder la terre elle passe complètement à côté ce qui se joue aux Etats-Unis alors même que c'est sous ses yeux que les droits civiques ne cessent de rappeler cette vérité tout à fait je vous remercie Sylvie Laurent je vous remercie pour cette très belle évocation de votre ouvrage dont je rappelle le titre capitale et race histoire d'une hydre moderne on pourrait prolonger presque une hydre contemporaine qui se paraîtra aux éditions du Seuil le 26 janvier je vous remercie à bientôt merci au revoir Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada